bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je reviens vers vous avec une petite vidéo en fait souvent je vais vous parler de du projet de construction de maisons à fait ça que nous avons ma famille et moi mis en place donc en fait c'est tout simplement une maison qu'on veut construire pour pour nous parce que ces derniers temps on rentre de plus en plus au pays et à chaque fois on se retrouve un peu avec la contrainte de chercher un hôtel les hôtels même à qui on ne les fait même pas parce que c'est le budget est beaucoup trop élevé en tout cas des hôtels de avec un minimum de confort on ne peut pas se le permettre donc en général on opte pour des airbnb et donc du coup en fait à faire ça une fois en fait on s'est tout simplement retrouvé à tourneur en rang dans à cassavoubou dans les autres communes pour chercher un bien dit qu'il soit pas trop cher et en fait pendant les étés il y a quand même pas mal de gens qui rentrent à kinshasa donc du coup on avait un peu galéré donc suite à tous ces petits problèmes et aussi à voir combien on dépense à chaque fois dans les logements on s'est tout simplement dit en fait que ça serait mieux si on avait tout simplement à pied à terre parce que quand on rentre on est souvent nombreux ça nous coûte cher et si on veut rentrer de plus en plus autant prendre quelque chose en fait faire quelque chose en famille pour que chacun puisse se venir quand bon lui semble et ne pas se prendre la tête donc en fait sur ce projet on est à peu près six ou sept où on a mis à notre argent en commun en tout cas une petite somme en commune en fait pour réaliser son projet donc au début vous avez peut-être vu la vidéo sur l'achat de terrain kinshasa on a trouvé grâce à une agence immobilière qui est sur youtube à domus immobilier on a pu trouver en fait des terrains sur la commune ou dans la commune je sais pas comment exactement dit dans la commune de l'inde scellée et on a pu trouver les terrains là bas qui étaient vendus par un promoteur immobilier et c'est domus immobilier du coup cette agence qu'on a pu collaborer avec eux depuis la france et parce qu'ils ont un contact en france et un contact à kinshasa donc nous on a pris contact ici en france et notre cousin a pu rentrer en contact avec leur agent à kinshasa pour faire la visite des terrains et pour aussi signer quelques papiers avec eux et nous on avait la possibilité ici d'envoyer l'argent directement au promoteur immobilier qui nous avait mis en contact avec domus immobilier nous avait mis en contact ou passer par notre cousin pour que lui leur donne l'argent donc il ya ceux deux choix là pour ceux qui n'ont pas confiance ou qui savent pas comment faire pour acheter à kinshasa mais en fait avec domus immobilier et stratimont le promoteur immobilier en fait à la possibilité directement d'ici de payer tant terrain directement là bas quoi donc ils ont même un compte bancaire en france donc ça c'est super comme ça tu n'as pas à t'inquiéter une trace de ta transaction on a signé le contrat pour on a acheté deux terrains deux terrains de 10 x 15 donc parce qu'on voulait quelque chose à construire une maison mais avoir aussi un petit terrain pour les petits moments vu qu'on n'aime bien être dehors faire des barbecues donc le terrain en lui même nous a les deux terrains on était à 3000 euros parce que un terrain de 10 x 20 de 10 x 15 était à 1500 euros donc du coup les deux terrains on les a eu à 3000 euros à cela c'est ajouté les frais de pour les frais pour avoir le titre foncier qui était à 400 pardon c'est des dollars tous les montants que je vais donner en fait c'est des dollars donc il peut m'arriver que je parle en euros mais c'est dollars donc le titre foncier nous a coûté 400 dollars et on a payé 285 euros dollars pardon pour raccorder le terrain à l'eau à l'eau courante parce qu'en fait sur la cité où on a acheté ayant il y a déjà des fois des points de forage en fait ils ont fait du à des forages oui ça pour pouvoir donner l'eau à toute la cité donc si tu veux que ta parcelle soit raccordée à l'eau bah il faut donner une petite somme donc du coup 285 euros pour qu'on puisse avoir l'eau courante sur notre parcelle une fois que la maison sera finie donc 285 euros c'est vraiment raisonnable au vu des prix de des forages qui sont faits à kinshasa la dernière vidéo que j'ai vu on était à 112 euros à 112 dollars pardon pour permettre creuser donc 285 c'est donné donc en fait tout simple une fois qu'on a pu avoir notre terrain on a cherché un constructeur pour la maison donc on se toujours sur internet en fait youtube c'est maintenant une petite mine d'or on peut avoir de tout et n'importe quoi mais on a eu la chance quand même de trouver des bonnes choses et on a trouvé un premier un premier promoteur que moi personnellement j'aurais bien voulu travailler avec eux mais la famille était moins emballée donc du coup on n'a pas pu opter pour ce promoteur là qui qui est le concept son concept j'avais trouvé ça intéressant en fait parce que il vous faisait un devis ou signer un contrat et en fait ils sont engagés à ne pas dépasser la somme qui avait sur le devis soit du coup et que sur le contrat donc et s'ils dépassaient cette somme là en fait tout était pris en charge par sa société ça j'avais trouvé ça chouette mais bon je sais qu'il y a un de mes frères à aller visiter les bureaux et tout il n'était pas très très emballé donc donc du coup on n'a pas pu travailler avec eux en tout cas moi c'était une petite déception pour moi parce que j'ai un peu travaillé avec eux mais bon c'est pas grave on a continué à chercher on a eu des amis qui nous ont mis en contact avec une personne avec qui ils avaient travaillé mais au congo brasa parce qu'ils avaient ils ont construit des maisons au congo brasa et ils ont un jeune jeune homme avec qui ils ont pu travailler et qui est revenu à kinshasa et qui a monté sa société sa société qui commence à prendre maintenant et qui cherche du coup qui cherche des chantiers et tout donc nous a mis en contact avec cette personne le courant est bien passé donc on a parlé de notre projet on a fait faire un devis donc et un plan et on s'est rendu compte que nous ce qu'on imaginait dans la tête parce qu'on était partis sur une maison à un étage donc quelque chose quand même de bien avec terrasse en toiture mais on s'est tout simplement rendu compte que c'était vraiment hors budget qu'on ne pouvait pas se le permettre donc on a opté pour quelque chose de plus petit donc voilà une règle qui s'est écroulée là mais bon c'est pas grave parce qu'en fait on pensait vraiment réaliser ce projet en fait à moindre coût et en fait là s'il faut vraiment réaliser quelque chose c'est que moi ma mère elle avait construit une maison à l'upn ou du coup elle avait construit sur plusieurs années donc on pensait pouvoir construire une maison à une belle maison pour pas cher mais en fait on a on connaissait pas la réalité de kinshasa actuellement ce qu'est les prix qui étaient pratiqués à 20 ans quand ma maman avait construit sa maison ce sont pas du tout les mêmes prix que maintenant la technologie niveau construction a évolué il y a des sociétés qui sont là qui font des belles choses et il faut plus attendre à construire des maisons à 5000 ou avoir des maisons tout confort ou à des prix à des petits prix en fait c'est kinshasa la vie est chère en fait je trouve que la vie à kinshasa est plutôt chère et au niveau de construction des matériaux et tous les matériaux de construction sont assez cher donc la façon de construire d'il y a 20 ans quand ma mère construisait n'est plus du tout la même que maintenant donc quand je dis à ma mère que la maison on a fait un devis à tel prix elle était là non 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 c'est pas possible en fait en regardant d'autres vidéos sur youtube je me rends compte qu'en fait oui c'est à peu près les prix qui sont et qui sont faites maintenant après la personne qui nous a fait le devis nous a bien dit vous pouvez toujours construire à moindre coût vous pouvez aller voir d'autres personnes qui vont construire des maisons beaucoup moins chères mais niveau qualité faudra pas vous attendre à quelque chose qui soit d'une qualité extraordinaire et moi personnellement c'est quelque chose que je voulais éviter pour parce que pour avoir été dans des airbnb ou des hôtels pas des hôtels pardon plus des airbnb des maisons à kinshasa ou quand tu rentres tu vois la maison de l'extérieur la maison est très très belle ça s'envoie du lourd comme on dit et une fois que tu rentres dedans tu commences à regarder les détails où tu vas voir les interrupteurs qui sautent le niveau de la cuisine le lavabo en bas qui coule parce qu'en fait c'est le vide de total il n'y a pas de tueur à l'intérieur ou les baies vitrées qui à peine tu touches la baie vitrée qui qui se penche et tu sais plus comment le remettre et tout c'est vraiment quelque chose qui m'avait qui m'avait alerté dans les maisons à kinshasa c'est tout part en cacahuètes dans les maisons en fait et ça en fait ce que le constructeur nous disait c'est la conséquence en fait de travailler avec des matériaux qui sont pas chers pour avoir une maison pas chère mais qu'ensuite après faut venir refaire des travaux parce que ben les choses ne tiennent pas les choses se cassent et tout donc eux c'est une société qui veulent en fait travailler autrement d'ailleurs c'est leur devise c'est construire autrement donc offrir des choses de qualité à leur clientèle et qui ont déjà des maisons qui vont durer dans le temps donc c'est un discours qui nous nous a séduit et à ma famille et moi donc on a opté pour eux et non du coup on a demandé un devis donc au lieu de notre grande maison on est parti sur une maison un peu plus modeste du coup c'est une maison de 123 mètres carrés modeste entre guillemets en tout cas c'est une maison de 120 mètres 123 mètres carrés de quatre chambres et quatre chambres une salle de bain des toilettes un coin cuisine qui est ouverte sur la partie salle à manger et qui la partie salle à manger est aussi ouverte sur la partie salon donc on voulait quand même quelque chose qui soit aérant en fait qu'il n'y ait pas des cloisons quelque chose d'ouvert en fait donc avec une terrasse devant la maison et une terrasse de service au niveau de la cuisine il y a aussi un magasin du coup le magasin la réserve en fait la réserve qu'il y a et dans le devis il y a qu'on crée aussi la une petite clôture donc nous c'est la clôture en fait pour nous on n'a pas opté pour les grands murs quand souvent on voit dans les maisons à kinshasa la maison qui est cachée par les grands murs et vous êtes un peu enfermé dans votre truc et étant donné qu'on est sur un site quand même qui est très vert qui est beau en fait entouré de collines on voulait vraiment profiter aussi de cet extérieur de cette nature pour nous ressourcer donc on a opté pour une clôture qui est une clôture basse en fait tout simplement qui nous permettra de voir ce qui nous entoure et voilà donc le devis qu'on a eu comprend la clôture dedans les fosses septiques et au niveau du terrain les travaux qui font en fait sur les terrains pour éviter les inondages que la maison soit inondée quand il y a des pluies donc du coup je veux juste vous dire en fait pour les différentes parties combien ça nous a coûté exactement et je vous donnerai la totalité du devis donc pour commencer il ya l'installation de chantier de chantier qui à 1500 dollars ensuite il y aura la fondation et le dallage qui est à 9252 dollars ensuite on a pour l'élévation des murs on est à 18 318,50 dollars pour les revêtements on est à 22321 dollars et enfin la toiture on est à 4494 dollars donc en totalité on est à 55885 dollars pour une maison de 123 mètres carrés avec quatre chambres donc nous personnellement je sais pas je pourrais pas vous dire si c'est cher ou pas mais on pense que on reste quand même dans la norme des maisons pour une maison de qualité donc pour ça serait une maison avec des baies vitrées j'ai pas osé mettre le plan sur sur youtube parce que c'est quand même un plan qui est confidentiel c'est quelqu'un qui le fait on l'a payé donc ça reste la propriété je pense que même si je pense que c'est une fois qu'on l'a acheté c'est notre propriété mais au cas où dans le doute j'ai préféré ne pas le mettre par respect quand même on sait jamais on sait jamais qu'il n'y ait pas de problème mais en tout cas ça sera une maison où il y aura pas mal de baies vitrées pour laisser rentrer la lumière et toujours le même problème souvent qu'il ya ça les maisons sont sombres quoi je trouve en tout cas je sais pas pour d'autres maisons en tout cas les maisons que moi j'ai à visiter c'est souvent sombre il n'y a pas beaucoup de lumière et on voulait quelque chose qui soit ouvert ouvert dans la nature ouvert devant on veut on veut voir où on est en fait on veut apprécier la nature de la maison donc ça va être une maison très lumineuse donc on a on a eu ce débit là et là déjà pour le devis on va je pense qu'on va être un peu plus à par rapport à ce montant là parce que déjà on a commencé le chantier c'était la pénurie d'essence à kinshasa on a commencé le chantier de début avril pénurie d'essence et ensuite je crois que le constructeur n'avait pas prévu qu'il fallait ramener les matériaux sur la place et on facture ça en plus donc c'est quelque chose moi que j'aurais bien vraiment voulu éviter donc par rapport à l'autre société ma parcours ils ont leur chaîne youtube ma parcours et en fait c'est en fait c'est cette assurance là qui te dit une fois qu'il t'a fait un devis s'il dépasse c'est lui qui prend en compte le surplus le surplus j'aurais bien voulu le retrouver là en fait c'est qu'une fois que tu nous fais le devis bah tu te tiens en fait que le reste c'est à ton compte mais là je comprends que c'est une jeune entreprise et qu'ils viennent de commencer mais ils veulent se faire une réputation bon peut-être qu'il n'y a pas énormément de sous pour avoir ce genre de compte de d'assurance comme ma parcours parce que ma parcours ils ont quand même pas mal de choses et là du coup là on a déjà quelques frais en plus après personnellement c'est je sais que pour faire des devis il y a toujours faut jamais se dire que parce qu'on s'est dit que ça coûtera ça et que ça va coûter ça en totalité il ya pardon il ya toujours des des surplus en fait qui peuvent s'ajouter à s'ajouter lorsque tu fais une construction en tout cas lorsque tu fais un devis nous c'est la première fois qu'on construit une maison c'est notre tout premier projet et voilà moi personnellement dans ma tête je m'étais dit que ça pouvait arriver donc là le chantier a commencé en fait début avril et là vendredi ou samedi on avait déjà fini les fondations donc sur les images que je vous mets dans la vidéo c'est un peu les différents étapes en fait c'est pas dans l'ordre mais en tout cas le chantier les fondations ont été et c'était fini donc là on va attaquer la deuxième partie donc en fait plus vous allez être régulier à envoyer l'argent quand il faut une fois qu'ils ont fini les étapes bah plus vite ils avanceront non on nous a donné un délai des cinq mois pour pouvoir finir la maison donc là on est on a fini les fondations mais on n'a pas encore pu envoyer l'argent pour la deuxième étape parce que il faut relancer tous les gens de la famille pour qu'ils puissent envoyer l'argent pour que toi tu puisses l'envoyer parce que non en fait on a une personne qui est qui est le point central qui à chaque fois donne l'alerte disons que le chantier se termine à tel moment envoyer l'argent pour l'étape suivante malgré des fois que tu fais la tu alertes les autres le temps qu'ils réagissent des fois le chant là pour la deuxième étape bah c'était même fait ça s'est fini même un peu plus tôt que prévu et tout le monde n'avait pas encore eu l'occasion d'envoyer l'argent donc on espère la semaine prochaine pouvoir envoyer ce qu'il faut pour qu'ils puissent continuer le chantier donc voilà où on en est donc là on va commencer nous déjà réfléchir à comment avoir l'électricité à la maison donc on va opter pour le panneau solaire et voilà pour les panneaux solaires je sais qu'il ya une société en france qui a une filiale à kinshasa et tu peux les contacter à partir d'ici tu les contacts tu peux faire ton contrat ici avec eux choisir tes matériaux et ensuite à partir de kinshasa eux ils ont leur équipe qui vont aller dans ta maison installer ce qu'il faut donc est à la facilité de payer directement ici ça c'est cool j'espère pouvoir retrouver leur contact pour pouvoir ensuite une fois que le chantier sera fini qu'ils puissent aller en suivant pour installer ce qu'il faut au niveau électricité voilà donc en tout cas on en est là si vous souhaitez avoir en fait le contact de la société avec qui on travaille pour la maison pour la construction et tout donc si vous voulez n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour plus de si vous voulez rester un peu plus distrait donc je leur demanderai il n'y a pas de souci et vous enverrez les contacts comme il fait rapidement pour que vous puissiez les contacter et si vous souhaitez pour la construction même pour l'agence immobilier en tout cas l'agence immobilier vous pouvez les trouver sur youtube c'est domus immobilier avec qui on a collaboré pour acheter le terrain et après il ya le promoteur immobilier aussi qui ont leur chaîne aussi sur youtube et c'est stratimo nous on a travaillé avec eux donc franchement je suis on est hyper contente de travailler avec eux et franchement je pense que si je dois acheter d'autres terrains à kinshasa sans hésiter je passerai par eux parce que ils sont pas chers bon réactivité on a kinshasa des fois la réactivité c'est pas la française en tout cas avec un peu de patience les choses se font avec professionnalisme rapidité on va dire entre guillemets et les choses sont réglementées sont et au niveau de la loi et tout et nous c'était une sécurité qu'on voulait à tout près que au niveau de la loi au niveau de tout que tout soit carré et c'est ce qu'on a eu et avec le promoteur immobilier et avec l'agence qui nous construit la maison ce qui est légalement tout est ok on a tout le permis de construire tout 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 et d'ailleurs pour le permis de construire aussi on a dû payer je pense que c'était 500 euros et quête pour avoir le permis de construire parce qu'au niveau l'intérêt vu qu'il y a des gens qui sont assez fortunés qui construisent là bas donc il y a pas mal de contrôle et si t'es pas en règle ils peuvent te bloquer ton chantier donc tout est réglementé vraiment tout est en ordre pour que les chantiers se puissent se passer dans les meilleures des conditions voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour ce chantier n'hésitez pas à laisser à vous abonner à laisser un message à écrire un message ou à laisser un commentaire et surtout si vous pensez que c'est un peu trop cher ou quoi voilà n'hésitez pas à le dire bon de toute façon après maintenant le va le va tirer et on avance avec ça et mais on pense quand même qu'on est quand on est dans le bon et je vous ferai une petite vidéo merci 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 Sous-titrage FR ?